Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous parle de meal prep, je vous parle d'organisation de congélateur et je vous révèle, attention, tous les trucs qui me viennent en tête au niveau de l'organisation des repas préparés d'avance au congélateur. Alors on part! C'est vraiment pas compliqué, on va partir vers le début. Il y a deux façons de faire de la meal prep. Soit t'es une personne qui a vraiment, vraiment toujours envie de faire des portions de plus et de pouvoir en remanger le lendemain dans ton lunch. Des fois le lendemain n'arrive jamais et ça se retrouve à être un restant sur la troisième tablette du frigo. Alors qui qui est coupable, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Ah coupable, ça m'arrive toujours! Bonjour! La troisième tablette c'est comme une espèce de... un abysse! Je pense que ça s'appelle un abysse, la troisième tablette, là où les plats vont pour mourir. Alors j'aurais le goût de vous donner comme une recommandation. Donc on ne veut jamais envoyer un restant sur la troisième tablette. Ma recommandation c'est de tout de suite le mettre au congélateur. Alors pourquoi au congélateur? Parce qu'il n'y a aucune chance qu'il passe tout droit. Et il va pouvoir être alterné avec quelque chose d'autre que la même chose de main. C'est souvent ça qui nous convainc d'aller manger au restaurant avec nos collègues de travail. C'est parce que ça ne nous tente pas de manger la même chose que la veille. Alors bonne nouvelle! Bonne nouvelle! Dans ton congélateur, ta lasagne de la semaine passée, elle t'allume vraiment beaucoup plus que ton pâté chinois que t'as mangé hier. Alors recommandation, alterner, donc toujours à portionner 1, 2, 3 de plus. Donc cuisiner plus, c'est une de mes premières recommandations pour vous autres, pour s'assurer qu'il y ait non seulement des restants, mais des repas préparés d'avance. Ensuite, prochain conseil, en fait c'est de choisir un format qu'on aime, qui est approprié à une portion représentative, soit d'une personne ou représentative familiale. Alors exemple, dans mon contenant ici, je ne sais pas si on voit bien, j'ai des pilons de poulet ainsi que des légumes gratinés. Ça c'est un repas familial qui va être décongelé pour tout le monde. Un coup qu'on a mis beaucoup de choses dans nos agendas de nouveau. Post-COVID, la vie va reprendre, on va se remettre dans le métro-boulot-dodo où on va courir. Mais c'est important d'être préparé. Alors une belle façon d'être préparé, entre la gymnastique et la fin des classes, ça va être d'avoir des repas qu'on peut juste pitcher au micro-ondes au lieu d'arrêter au McDonald's. On va se dire la vérité, il y a 5000$ par famille de restauration par année. Par chance, le COVID nous a peut-être aidé dans nos nouvelles résolutions à manger moins de restauration, mais ça reste quand même une grosse dépense familiale. La moyenne a toujours été d'à peu près un 100$ par semaine. Alors qu'est-ce qu'on ferait avec un 400$ de plus par mois? Je suis certaine dans les commentaires que tu veux l'écrire, ça pourra inspirer d'autres. Le concept ici, c'est d'essayer de faire le plus maison parce qu'on a le contrôle sur les ingrédients, parce qu'on a le contrôle sur le gras, le sucre, le sel, pas juste ce qui est caché, qui n'est pas capable de se prononcer, il y a aussi tout ce qui est nocif au niveau des grosses quantités qui vont être cachées dans les aliments toutes faites. Et ça goûte l'amour parce que c'est fait maison. J'ai différents formats qui vont se présenter. J'aime bien les formats ronds quand on parle de choses qui vont pouvoir avoir tendance à couler. Tu veux voir? Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est ça ici? Ça c'est un macaroni aux tomates. Alors ça ici, voilà. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Wow yes! Alors la texture, comparativement à... Tu pourrais décider de choisir ça pour souper. Oui, attends, c'est là, mon avance. C'est moi qui ai choisi ça. Tu choisis ça, parfait. Alors la texture va rester la même. Souvent, on n'aime pas ça congeler. Parce qu'il va y avoir... C'est bon, mon avance. Souvent, la texture va avoir changé. On a l'impression que ce n'est pas quelque chose qui va toujours être bon à congeler. Au contraire à la pensée généralisée, c'est très très rare que ce n'est pas bon de congeler. Qu'est-ce qui est important, c'est que la glace, elle n'a pas été altérée, dans le fond, la saveur de mes aliments. Ensuite, évidemment, ça c'est un ensemble de trois. Bien, moi je les aime bien parce qu'il y a un format de chaque. Alors si je vous donnais un visuel tout à l'heure, on choisit le bon format. Bien, dans les plus hauts, j'en ai un autre aussi dans la version carré. Dans les plus grosses, ça se trouve avec les plus grosses quantités. Alors on pense à les ragouts de boulettes, on pense à la sauce à spaghettis. Ici, j'ai des bines. Et avec le tape que j'adore utiliser, il va se décoller super facilement. C'est le tape à peinture vert. Alors si vous avez écouté Marie-Claude qui vous a donné des trucs pour le garde-manger avec le crayon, bien, le Sharpie, il paraît pas vraiment super bien sur du marine. Mais avec le tape, ça fait vraiment un beau travail. Puis c'est vraiment facile à enlever par la suite. Alors, je parlais de tout ce qui est rond. Bien, si ça a tendance à couler, l'avantage avec le rond, c'est qu'il va y avoir la même, comment je pourrais dire, la même pression de chaque côté. Donc c'est vraiment s'assurer qu'il n'y aura pas de coulis dans la boîte à linge. Et un des avantages ici de la valve, ça c'est des pâtes sauce curry coco. Alors ça ici, oh! Alors curry coco. Je suis en public, mesdames et messieurs. Alors qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a de la variété. J'ai perdu mon fil évidemment, c'est toujours ça qui arrive. Merci les enfants, ils vont m'inspirer d'autres choses tout à l'heure. Alors au congélateur, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on va vraiment maximiser l'espace quand on a tous des pareils. Ce qui va faire qu'on va avoir comme notre Tetris pour les adultes. Alors c'est une façon à la fois de se retrouver facilement, mais aussi d'aller chercher chaque petit pouce carré qu'on n'a pas la possibilité quand on met tout dans des sacs. J'ai vu des choses extrêmement inspirantes sur les réseaux sociaux au niveau de la meal prep au congélateur, avec des légumes déjà coupés, avec de la viande crue. Et ça, je le voyais en mode, mettons, presto, où on va tout le démouler et l'envoyer. Fait qu'on peut travailler avec le cru. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de travailler avec le cuit à l'intérieur, c'est que j'ai juste besoin d'ouvrir la petite valve, comme ça je l'envoie au micro-ondes et c'est prêt. Donc on fait juste ouvrir la petite valve ici sur le dessus et ça se trouve dans le fond à être une façon de faire évaporer la vapeur et de concentrer dans le fond à l'intérieur qu'est-ce qui va être comme staveur. Et si vous êtes chanceux de partager un micro-ondes à votre travail, vous allez être super content qu'on cuit avec le couvercle parce que vous ne mangerez pas le lunch des autres qui va tomber dans le vôtre avec la décoration souvent de sauce à spagate ou d'odeur de poisson et compagnie. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il y a des petites pâtes ici à l'intérieur, pas à l'intérieur, à l'extérieur du contenant. Ces petits talons en haut, dans le fond, c'est pour que les ondes puissent vraiment traverser de tous bords, de tous côtés et de voyager autour. Ce qui va faire que quand ça va être prêt, je vais avoir un petit rond ici, je ne sais pas si vous voyez, le petit rond qui va devenir chaud. Quand il est encore froid, ça veut dire que ce n'est pas prêt. Alors une bonne technique parce que le plat, il ne deviendra jamais chaud au niveau des poignées, il va être facile à transporter, donc c'est dur d'avoir un indicatif. Voilà! Alors on aime le concept. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils vont vraiment aller bien. Moi, je les range avec couvercle, ça fait qu'ils vont aller bien aussi dans mon armoire. Un truc, quand t'en as trop dans l'armoire, ça veut dire que t'es dû pour cuisiner! Évidemment, je vais rajouter quelque chose d'intéressant ici. Tu peux aussi faire totalement la deuxième façon de faire de la meal prep. Tu cuisines une fois par semaine. Toute la semaine, t'as un buffet. Alors on en a plein des comme ça ici dans le frigo en tout temps. Et à la fin de la semaine, tout ce qui reste va être portionné. Alors je vous donne un visuel, il reste une poitrine de poulet, 2-3 brocolis, un restant de riz, il va devenir une portion. Alors ça, c'est un restant de ça, de ça, de ça que j'ai amalgamé pour faire. Fait que ça, c'est une deuxième façon. Sinon, il y a la troisième façon, je cuisine jamais, je congèle tout quand je me crainque. Alors ça en entrave toujours plusieurs enroulements. Vous comprendrez que je peux vous donner plusieurs visuels. Ici, j'ai mes pâtes au curry, bougez pas. Ici, j'ai, on va regarder, surprise! Alors ici, j'ai de la fricasse-fait. Moi aussi. Alors j'ai de la fricasse-fait, je sais pas si on voit bien. Et voilà, ça, ça me fait pour toute la famille. On décogelle, on met un super beau pain avec ça. On peut complètement aller ailleurs. Et, oui, une fois de temps en temps, il y a ces contenants-là qui vont venir au niveau de la soupe. On les adore aussi. Donc ça ici, c'est une soupe poulet et orge qui va pouvoir être un bon dépanneur pour les lunchs. Dans la gamme, là évidemment, je vais aller un petit peu ailleurs. On peut aussi meal prepper des trucs qu'on va faire en famille, genre la rillette, les confitures et compagnie, au lieu de canner pour les gens qui ont quoi ce talent. Et ceux-là sont en temps spécial en ce moment. J'aime bien l'idée qu'on peut faire congeler, dans le fond, les bouillons. C'est un bon format pour les bouillons, pour juste un riz ou quoi que ce soit. Si vous regardez ici, j'ai des petits formats style mignonnette, dans lesquels on a congelé, ça c'était plus les pâtes de piment. Donc quand c'est un bon timing pour les confitures, on parlait, mais aussi pour, là c'est le temps des fraises, pour faire les compotes et compagnie, on va les mettre là-dedans. On va les mettre dans des contenants comme ça. Les contenants avec les petits muffins individuellement congelés, ou on peut s'en servir aussi pour les pestos. Donc c'est une façon de faire de la meal prep différemment. Moi c'est sûr que j'aime bien quand c'est déjà prêt à faire, mais ça peut être aussi prêt à faire quelque chose avec. Et j'ai eu une collègue qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Elle a dit, moi je congèle toujours les boulettes précuites. Et là j'ai fait, wow, quelle bonne idée! Alors ça serait dans des plus petits formats comme ça, ou que je pourrais juste envoyer dans une sauce que je suis en train de faire cuire. Alors petit recap, ils se vendent en ensemble de trois avec des formats différents. Il y en a qui sont plus fossés qui vont préférer, oh non Debbie, moi je veux toute la même grosseur! Alors il y a aussi la possibilité d'avoir tout le même modèle. Mais moi je vous recommande toujours d'aller avec l'ensemble, si je ne me trompe pas, de cette pièce, où on a un petit peu de tous les formats. Et un exclusif, là, où on va aller chercher le plus gros carré que je vous ai parlé, qu'on adore, pour congeler en plus grosse quantité. Alors question de spécial, ceux-là, c'est qu'ils peuvent passer du congélateur au micro-ondes. C'est notre meilleure amie pour ne pas finir en restauration. Parce que vous voulez être plus riche! Alors écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous allez faire avec 5000$ à la fin de l'année. Il y aura un tirage parmi tous les postes, rappelez-vous, un poste mystère. Est-ce que c'est sera celui-ci? Ah! On va bien voir dans quelques jours! Bye tout le monde! Merci d'avoir été là. Vas-y, toi, Lumine! Tu as choisi? Ah! Des pâtes aux boulettes et aux poivrons. Moi, j'ai choisi les pâtes aux cuis de coco. Et Colin, tu as choisi quoi? J'ai choisi les pâtes à... Maman, je pense qu'elle aime congeler des pâtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !